bonjour tout le monde se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo encore donc c'est le débriefing du match qui a eu lieu le premier pour la première journée de ligue 1 donc c'était entre 3 et paris saint germain du coup je vais vous donner les petites statistiques du match et quelques impressions que j'ai eu dessus et du coup pourrait en discuter en commentaire ou donner vos impressions aussi donc d'abord les temps forts du match donc il ya eu la gemme qui a marqué au bout de la neuvième minute qui a ouvert le score pour un but à zéro ensuite il ya eu à shraf akimi 19e minute qui a égalisé pour faire le 1 but partout donc vous avez pu voir avec une bonne reprise de volet c'était avec une passe de herrera qui a été très bonne aussi avec un une combinaison qui était bien faite et ensuite à peine deux minutes plus tard c'était maori kardi qui a inscrit le deuxième but à la 21e minute sur une passe à entrée de kylian mbappé et ensuite en deuxième période il n'y a pas eu d'évolution au niveau du score c'était assez serré mais bon 3 à pousser pour marquer jusqu'à la fin mais bon ils n'ont pas réussi donc alors au niveau des stats il ya eu 15 tirs à 12 15 tirs pour 3 et 12 pour paris 7 tirs cadrés à 3 donc c'est à dire ils ont fait 7 tirs cadrés ils ont marqué qu'un seul but or paris ils ont marqué des buts sur seulement leurs trois tirs cadrés la possession de ballade attention il ya eu 42% pour trois et 58 paris 441 passe contre 609 passe donc ça va c'est plutôt assez équilibré comme vous pouvez voir ensuite les fautes commises paris ils ont commis 15 fautes quand même ils ont été assez en difficulté à ce niveau là contre trois que seulement trois fautes ils ont bien joué il ya eu quatre carton jaune quand même pour les parisien donc c'est assez conséquent et un carton jaune pour l'autre équipe un hors jeu partout et neuf corners à un neuf corners pour trois quand même et d'ailleurs ils ont marqué le premier but sur corner comme vous avez pu voir et du coup voilà du coup ils ont pris leurs trois premiers points au niveau du classement général donc vous avez nantes qui est un point brest un point monaco aussi un point lyon un point et paris avec trois points les autres équipes qui sont angers bordeaux clermont lance lille lorient marseille metz montpellier nice reims rennes saint-edin et strasbourg on peut encore jouer de match ils vont jouer les matchs dans les prochains jours pour boucler la première journée donc ça va c'était une entretien mentira c'est réussi et donc ce qui compte c'est que ils ont eu la victoire je pense que c'est ça le plus important pour eux ils ont fait la différence dans la première période mais en deuxième ça c'est assez tassé donc du coup à ce niveau là il n'y a pas eu de soucis pour pour trois ils ont bien joué quand même ils ont fait du beau jeu ils ont un petit but sympa ils ont montré des belles qualités pour la suite donc même s'ils viennent d'arriver après leur montée depuis la ligue 2 pour cette saison 2021-2022 ils ont leur chance pour faire des belles choses on verra bien du prochain match ce sera la réception au paris vont recevoir à strasbourg si je me trompe pas du coup voilà donc au niveau des joueurs au niveau de la composition on avait une avance dans les cages c'était kim ben becker diallo akimi wijnaldum pour ce leur et mbappé gardé alors du coup pour les joueurs les notes qu'on devrait leur mettre alors nafas je mets très petit 8 sur 10 parce qu'il était très bon il a bien joué les deux défenseurs qui fait becker et je vais mettre 6 parce que voilà bon mais sans plus diallo un petit 6 aussi akimi je lui mets 8 parce qu'il a marqué milieu de terrain bon daniel on a pas trouvé mais bon c'est comme d'abord mais un petit 6 drax leur la patte est trop trop en vue dont je mets juste 5 oui je n'allez d'où most est ce premier match on va pas le noter va être indulgent icardi bon je lui mets 7 parce qu'il a marqué son but il est là au bon moment c'est lui qui a permis de gagner et mbappé bon il a été très déterminant percutant il a dribbler il a fait des bonnes choses et puis voyez vous avez vu passe en passe décisif du coup pour icardi donc c'est bien bon je vais mettre 7 aussi donc bon premier petit match et du coup hâte de voir la suite pour la prochaine fois que je vous dis merci et je vous laisse et à la prochaine